Je suis d'accord avec vous, qu'on s'abstienne parce que c'est 100 millions de dollars. Depuis la prise du pouvoir, je ne dors pas. J'ai reçu presque plus de combien d'investisseurs qui sont venus, depuis qu'ils sont partis. Personne n'est encore revenu. Est-ce que ce besoin est urgent ? Et c'est pourquoi j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, n'acquisons pas la France, n'acquisons pas l'Allemagne, n'acquisons pas les États-Unis. C'est nous, c'est vous, c'est nous. Parce que si aujourd'hui, à travers tous vos chiffres, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ici ? Mais le reste, Tombo 1 et Garafuri, si on veut revenir là-dessus, tous les membres du gouvernement depuis l'appui du pouvoir du Féginal-Lassana-Comté, on ne peut que vous arrêter tous et vous faire passer à la cour du justin. Parce que, pour saouler, saouler, pour saouler, avions le dos large, 25 ans de pouvoir, 27 ans de pouvoir, aujourd'hui, il n'y a pas l'eau, l'électricité. Et nous allons alors s'abstenir pour dire, on va attendre les investisseurs, à quel moment ces investisseurs vont venir sortir la capitale dans l'eau noire. et le besoin présent de la population. J'ai aussi d'autres soucis par rapport aux élections. Est-ce que vous êtes sûrs et certains ? On a parlé de trois mois. Ce n'est pas l'argent que je vois, mais c'est par rapport à mon engagement que j'ai pris devant la communauté internationale, le groupe de contact international. Est-ce que, dans trois mois, on peut continuer à vivre, dans trois mois, dans six mois, en attendant que des investisseurs viennent pour investir, pour résoudre le brôme d'électricité ? Comment nous allons vivre ? Parce que, simplement, c'est l'argent qu'on voit. Par rapport aux 26 ans, les milliards et des milliards qui ont été détournés, même la Banque centrale, les stocks d'or, qui ont été délapidés. Et si je me dis, très franchement, je ne ferai rien, le gouvernement ne ferai rien, M. le Premier ministre. Et je ne vais pas m'endetter. Si je vais m'endetter, si je vais m'endetter, M. le Premier ministre, je vais vous informer. Tout ceci dit, tout investisseur de bonne volonté qui voudra donner des fonds à la Guinée, je vais vous appeler pour dire, voilà, c'est telle puissance, c'est tel investisseur privé qui nous donne un montant tel. Ce montant tel, c'est par rapport à ça. C'est comme l'université, de son qu'il y a. Il y a un bailleur de fonds qui est venu pour une construction au sein de l'université. Il a posé ces questions. 60 millions de dollars. Les 60 millions de dollars, nous l'avions lu, qu'on n'a pas la possibilité de vous payer cash parce que le pays est pauvre. On n'a rien. Et donc, il aurait dit que les revenus de la boxe en fonction de cela, il peut compter si ce n'est pas un paiement au cash. Donc, les 20 millions de dollars qui sont déjà dans la caisse, 40 milliards de francs guinéens qu'on a déjà à la banque centrale qu'on appelle sensibilisation d'eau et électricité, où tous les guinéens de bonne volonté, les investisseurs étrangers même qui sont avec nous, ils ont versé 24 millions de dollars à titre de contribution sans royalties. 20 millions qui sont encore dans nos comptes, 48 milliards qui ont été effectivement par la bonne volonté de nos compatriotes. ensuite, l'audit au minimum les 60 millions de francs guinéens, 60 milliards. Si on commence par ça, parce que je ne touche pas ce qui est pour l'État, je dis le gouvernement, les contributions de bonne volonté, ce sont ces montants que, par rapport aux l'Égypte, puisque c'était des montants perdus que le peuple de Guinée n'allait jamais avoir. Donc, ces montants, la somme de ces montants, pour, par exemple, le choix de tel projet, si c'est le lésil, si c'est autre chose, nous faisons un engagement, nous n'allons une grande partie des avances. Et donc, tout en négociant avec eux, parce que déjà il y a l'assurance, on ne peut pas totalement donner une... pour le montant, ça n'existe jamais dans aucun contrat. Ça n'existe jamais et un contrat comme, effectivement, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, c'est les 50%. Les 50%. Si nous avons les 50%, nous reçurons, effectivement, l'investisseur et ils sont déjà venus, on a fait la paire d'offres. Si les 50% sont versés, ça veut dire tout. Même la base. Et je ne voudrais pas tellement rentrer aussi dans les détails parce qu'il y a des choses qui ne font pas. On dit la même chose, alors. Voilà. Donc, je suis avec vous et ici, mon seul souci, avec votre permission, puisqu'ils ont parlé de trois mois et vous avez eu raison. Donc, moi, je vous ai posé la question. C'est vous, le peuple, si vous jugez nécessaire, qu'on puisse attendre quand et à quel moment les investisseurs étrangers viendront résoudre le propre d'électricité. Nous allons continuer dans le noir. Non, ce n'est pas la question. Parce que, simplement, il y a un problème qu'on parle que ce content est élevé. Mais lorsque je reviens un peu par rapport aux six mois de gestion, je me dis que tous ces montants, ce n'est pas un budget, c'est les recouvrements, c'est les personnes de bonne volonté, les investisseurs étrangers qui ont versé 24 millions de dollars avec contribution sans royalty. Ils ne nous ont pas donné pour dire « Bon, c'est mon temps, nous allons vous donner ça, après, vous allez nous rembourser. Non. Alors, donc, si vous jugez nécessaire. » Mais, président, il fallait dire que vous avez l'argent déjà. Comme ça, c'est clair. Non, parce que, le problème, c'est quoi ? J'ai dit que, à tous les points que vous avez évoqués, c'est juste. Mais, on ne doit pas faire tort, on ne doit pas faire faire tort le peuple, la population, pour un montant de 100 millions de ceci, de cela, par rapport à une nécessité vitale par rapport à l'électricité. Le seul pays dans le monde, dans le monde, la capitale, la seule capitale dans le monde qui vit dans le noir, est-ce que, faut-il laisser ce noir qu'on parle des élections ? Comment allons-nous alors abîtir ? Les partisans ont besoin de venir pour des contacts, ils ont besoin de se manifester. est-ce que, si je n'arrive pas à prendre cet engagement, parce que je parlais de l'utilité sociale, comme le Dr Keney aimait souvent le dire, l'utilité sociale est plus importante par rapport à la somme et l'économie libérale, nous l'avons su, l'interventionnisme de l'État. Je vais parler de l'utilité sociale par rapport à des années passées, la communication pour vos transports. Prenez, par exemple, toutes les puissances, même en France ou aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'utilité sociale, l'utilité marginale. Ce que la France, en matière d'électricité, ce que la France investit dans l'électricité, dans le transport, le transport par voie ferrée, les trains et le conso, l'État est perdant. L'État perd, même le Sénégal. même le Sénégal qui a son point et le transport, l'État sénégalais perd, c'est ce qu'on appelle l'utilité sociale. L'utilité sociale, l'utilité marginale. Ce n'est pas l'argent que l'État voit. Mais l'État voit les besoins sociaux, ce qui est vital, ce qui peut donner, qui peut propulser, qui peut donner au moins l'espérance de vie à une population. Voilà pourquoi, par rapport à tous ces calculs économiques que vous venez de nous faire point de situation, à ma qualité d'économiste aussi, à moins que je ne puisse pas me tromper, voilà pourquoi je parle de l'utilité marginale de Dr. Teney, grand économiste libéral. Il a dit qu'à un certain moment donné, l'État devrait s'occuper de l'entretien de la cour de loi, l'époque libérale, les dépenses de prestige. Ce n'est qu'après l'interventionnisme de l'État, Dr. Teney, qui a dit que l'économie libérale, privée, publique, l'État doit intervenir. Et l'État en intervenant, l'État ne doit pas voir son intérêt. Intérêt par rapport à quoi ? Par rapport au flux financier. L'État voit d'abord l'intérêt de la population. Cet intérêt est supérieur par rapport au flux financier. Parce que le flux financier que l'État considère n'appartient pas à l'État. Ce sont des impôts. L'État, en quelque sorte, s'il ne joue pas son rôle, comme Dr. Teney, aimait dire, l'État serait alors une émiction, un microbe au sein de l'organisme humain. C'est-à-dire que l'État serait même contre l'intérêt supérieur de la nation. Alors, je me dis aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, je prends 100 millions, je prends 100 millions d'euros, par exemple, aujourd'hui, que dans ce peu de temps que cette capitale est l'eau, d'ici là, il y a une programmation pour la continuité de l'électricité. je vois l'intérêt supérieur de la nation, je vois les 100 millions d'euros, je vois les 25 ans de pouvoir par rapport à tout ce qui a été bradé, nos économies, les contrats qui ont été mal ficelés. Quand je fais un rapprochement pour ne pas faire la guerre, aller faire la guerre à la sorcière, pour ne pas revenir en arrière, je me dis aujourd'hui, il faut aller directement venir aux petits. C'est la raison fondamentale qui m'a permis de vous appeler parce que je sais que les 100 millions d'euros, je sais, il est tout à fait important de vous informer pour ne pas qu'un jour que le peuple dise mais le président et les membres du gouvernement et le premier ministre, ils ne nous ont pas informés que ce qu'on vous montre les politiques. Donc, en dernier ressort, je vais conclure en vous disant, comme l'honorable Jean-Marie l'a dit, il a vu tous ces calculs, tous ces montants, je suis vrai que vous venez de dire, parce qu'on n'a pas besoin de faire l'électricité pour le savoir. Il a d'abord pris les 26 ans, ensuite, il a eu repris, il a pris encore les 25 ans de pouvoir, avec tout, parce que c'était la voie libérale. Le président Conti a fait appel à tous les premiers ministres au diaspora. ça s'est passé, c'était, c'était, ça s'est passé. Et donc, le président Conti a tendu la main. Mais, la suite, le résultat, la fin a été un constat très amère. Et que si on ne fait pas attention, on ne pourra jamais avancer. On risquera de compromettre tout ce qui est devant nous. c'est pour cette raison que cette décision, quand bien même que j'ai jugé nécessaire et les membres du gouvernement, que ce soit unilatéral. Donc, on vous donne les raisons pourquoi nous voulons passer rapidement au leasing. Au leasing par rapport à quoi ? Lorsqu'une population, on n'a plus de combien, de moins maintenant, cette capitale n'a pas l'eau, l'électricité. Certains ont des groupes électrogènes. Et ceux qui n'en ont pas ? Bon, même chez vous, vous n'en aviez pas. C'est une fois au cas aussi, alors. Je vois votre souci. Excellence, je vois votre souci. Vous êtes très honnête. Il faut que je vous dise là. Non. Votre honnêteté, votre honnêteté, quand cela ne tient, je vois votre honnêteté. Parce que vous avez dit la vérité. Vous avez pris votre exemple. Ce qui vous est arrivé par exemple pour le cas de Pombos, vous ne voudrez pas que ça puisse m'arriver. C'est pourquoi je dis que vous êtes honnêtes. Vous n'êtes pas égoïstes. Vous êtes sincères. Je termine en cela. Mais, cette volonté, alors c'est par rapport à tout le temps qu'on a mis. Jusqu'à maintenant, la population n'a pas l'électricité. Même, nos confrères qui sont là, les ambassadeurs, les institutions internationales, quand la nuit tombe, ils ont peur. Parce que, imaginez toute la capitale, que c'est dans un quartier, on ne voit seulement une ampoule. Les gens ont peur et on ne va pas continuer toujours à faire peur à nos ambassadeurs, à nos institutions internationales, parce que ce n'est pas l'argent de la Guinée. Ils ont besoin de groupes électrogènes. Parfois, ça peut choquer la population, ça peut entraîner beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a de la lumière, le voleur, le criminel ne sait pas où aller. Mais dans une période de crise, comme actuellement, le voleur sait à peu près quand il a la lumière, ça devient pour lui un oui. Si il a de la lumière, c'est qu'il a les moyens. C'est pas là, il n'a pas les moyens. Et on est en train de parler des élections. On est en train de parler des élections. si le problème d'électricité n'est pas aujourd'hui par rapport à un problème de 100 millions, par rapport à un problème de criminalité, par rapport même à la vie, nos ménages, nos enfants, ils n'apprennent pas actuellement. Tous les enfants qui ont passé le Pâques, ils sont obligés d'aller ce soir, dans les carrés-fours, là où il y a la lumière, quand on passe à ça. Est-ce qu'on peut avoir l'argent ? Voilà, monsieur le Premier ministre, avec votre permission. Et je crois que nous sommes sur les mêmes voies. Mais la décision politique est tout à fait, l'approche est plus ou moins différente. Mais ça se rejoint. Je vous remercie. Monsieur le Président, je crois qu'il y a eu vraiment un peu d'incompréhension sur ça. Nous parlions de la phase, quand je parlais de participation privée, je parlais exactement de la même chose dont le Premier ministre a parlé en parlant des sociétés d'électricité au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est la phase 2. Dans la phase 1, je n'ai pas posé de problème. Je suis parfaitement d'accord. J'ai demandé qu'il y ait un meilleur contrôle. J'ai demandé que les ressources humaines soient mieux contrôlées. Parfait, oui. Voilà. J'ai demandé que les délais qu'on vous a donnés, qu'on les regarde près. Parfait. Quand vous direz quelque chose, on s'en tienne à cela et qu'on n'aille pas au-delà. Merci. La dernière, j'ai encore une dernière proposition à faire, même s'il y a beaucoup de... Merci, merci. C'est la raison fondamentale. La dernière proposition, nous avons parlé de beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose qu'on avait initié avant, c'est le problème de l'interconnexion avec les pays voisins. On avait envisagé pour la forêt en 1997-98, je souhaiterais que ceux qui sont chargés de cette commission regardent également cela pour qu'on puisse travailler sur la question. Quand je vous ai proposé en votre qualité de conseiller économique auprès du président, vous avez négligé... C'est vous qui... Non ! Il faut qu'on est devant le peuple. Je l'ai dit au palais. Je l'ai dit au palais. Oui. Je l'ai dit que vous êtes conseiller économique de monsieur le président. Vous aurez accepté vous aurez accepté tout ce que nous sommes en train maintenant. Même ce que vous venez de voter, vous aurez déjà fait un programme consistant. Parce que vous ne le faites pas pour le président. Vous le faites pour vous, pour le peuple. Et toutes les fois que vous contribuez, vous ne contribuez pas pour le peuple. C'est le peuple qui va vous regarder. C'est le peuple qui va vous apprécier. Ce n'est pas chercher du point, ce n'est pas devenir ceci, cela. Non. Au contraire, le peuple allait vous apprécier. Le peuple aurait compris que si aujourd'hui on a atteint tel, 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 c'est qu'il y a au moins monsieur Sidiak qui est là, un économiste, il est en train de dire au gouvernement que vous pensez que ça allait être contre vous ? Jean-Marie aurait pris ma place politiquement, c'est ça ? Non. Monsieur Jean-Marie n'allait pas prendre votre place politiquement. Vous aurez faim. Vous n'aurez pas la politique. En même temps, conseiller spécial de monsieur le président sur les questions économiques, je projet. Merci. C'est ça ? Merci. Et je l'ai fait. Moi, je ne me cache pas. Je l'ai dit devant le coup. Oui. Merci. C'est un élément de développement. C'est le facteur le plus important. Alors donc, dès maintenant, le premier ministre prendra toutes les dispositions. s'est-il en ce qui concerne la dégradation et la déforestation. Et quant aux autres éléments, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Nous pouvons vous dire que le peuple de Guinée, il est en observation et les solutions vont se faire de façon dans la transparence, l'équité et puis à tout point de vue. Alors, donc, merci de nous avoir apporté des solutions et quand même que ces solutions trouveront une bonne solution, mais l'accompagnement parce qu'il y a un peu la prise de conscience ou l'incompétence, pas l'incompétence mais la mauvaise valentie de nos cadres. Et donc, grand merci. Oui. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du CNDD, c'est toujours pour les anciens gestionnaires difficile de prendre la parole en ces circonstances mais je me fais le devoir de répondre positivement à l'honneur que vous nous avez fait de nous convier à ce débat. Je vais essayer d'apporter ma petite contribution. Monsieur le Président, si vous réussissez à sortir Conakry de l'obstécurité dans trois mois, ce sera une grande performance historique. Parce que je pense qu'on l'a essayé à plusieurs fois et on n'a pratiquement pas réussi jusqu'à maintenant. Je souhaite vivement que Dieu nous accompagne pour que les chances que vous vous êtes fixées soient respectées et que l'histoire enregistre que vous avez sorti la Guinée et le Conakry de l'obscurité. Je voudrais insister sur un petit aspect important. Lorsqu'on élabore et on essaie de mettre en œuvre un projet, on essaie d'évaluer les coûts et les risques qu'on cherche à minimiser. Le premier risque c'est la durabilité. Il faut faire en sorte que ça soit durable. Par rapport à ça, il y a des dispositions à prendre, le Premier ministre en a parlé, il faut améliorer la gouvernance dans la société d'État qui gère l'électricité. M. le Président, ce n'est pas les investissements qui ont manqué dans le secteur. M. le cabinet Comara est là, on a négocié ensemble plusieurs projets, programmes, où il était très actif en tant que directeur des investissements. Entre 90 et 2000, on a injecté dans le secteur de l'électricité près de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché parce que la gouvernance dans la société n'a pas rencontré les normes édictées. D'abord, les normes en matière de maintenance et d'entretien. Je pense que le premier M. le Cidia en a suffisamment parlé. Il faut veiller sur la maintenance parce que très souvent, l'entreprise est gérée sans respecter les réherbes et procédures d'entretien des machines. Une machine est fabriquée pour un délai souvent long. Ce délai ne peut être long que si on respecte les règles et procédures pour la maintenance. Je vous souhaite pour que votre action, le programme qui sera marqué dans l'histoire comme étant une performance majeure dans la gestion de l'État guénéen, pour qu'elle soit durable, il faut que vous veillez à ce que la gouvernance s'améliore dans la société et que les règles et procédures de maintenance soient respectées. L'autre élément, vous avez donné une réponse par ma préoccupation, c'était le financement. Je sais que votre ministre de finances ne doit pas être un homme heureux parce qu'il a des arbitrages difficiles. Il y a beaucoup de choses, toutes les priorités et vous voulez répondre à tout et les moyens sont extrêmement limités. Je sais qu'il a le programme qu'il cherche à relancer avec le fonds pour obtenir l'annulation de la dette, c'est un élément important pour la Guinée parce qu'on va annuler près de 2 milliards de dollars et comme l'a rappelé Cydia, le service de la dette va passer de 185 millions de dollars à environ 60 millions de dollars, ce qui va libérer énormément de ressources. Il a ça en face, il a les autres secteurs prioritaires, il y a l'énergie, il y a l'armée, il y a toutes sortes de choses. Je sais que vous-même vous êtes le recours ultime pour l'arbitrage. Mais comme le financement, il y a la contrainte de financement, vous êtes déjà adressé à cette contrainte et des solutions sont trouvées, je pense qu'il n'y a, on ne peut qu'accompagner votre projet, qui est un projet intéressant, dans la mesure où les coûts et les risques, les coûts, le risque c'est la durabilité, les coûts c'est, les risques aussi c'est sur les autres secteurs de finance, parce que vous avez arbitré entre plusieurs secteurs qui sont tous prioritaires. Et 133 millions en un an, c'est toujours difficile dans le budget que lui, il est en train de gérer et puisque quand même il mesure les contraintes. J'ai dit ici que la mauvaise gestion du secteur de l'électricité guinéenne est connue. les 500 millions de dollars qui ont été mobilisés entre 90 et 2000 pour le secteur de l'électricité pour la plupart ont été rétrocédés à la société. Aujourd'hui, sur le service de la dette de la Guinée qui est d'environ 185 milliards, je m'excuse monsieur le ministre de finance si je me trompe, 185 millions de dollars environ, il y a 15 millions de dollars approximativement qui est de la dette restée au secteur de l'électricité que les consommateurs de l'électricité devaient payer. Mais actuellement, c'est les contribuables qui payent. C'est-à-dire que c'est l'argent des contribuables qui payent ça parce que justement, un effort doit être fait encore pour que la fraude diminue dans notre secteur d'électricité pour que ceux qui consomment l'électricité la payent. Ce n'est pas un service gratuit. Et il y a trop de branchements clandestins. Il y a peur aux docteurs techniques, il en a parlé, c'est environ 20 mégawatts sur les 80 en fait qu'on produit. Il y a 20 qui sont perdus à raison de la véticité du réseau. Mais maintenant, les comptes de performance commerciales de la société aussi réduisent donc les capacités financières de la société au point que très souvent, elle ne peut pas faire face aux charges d'entretien et moins encore à la charge de la dette. Parce que toutes ces machines, tombeau 3, tombeau 1, tombeau 2, tombeau 4, garafiri pour 220 millions de dollars alors que les Guinéens, chacun avait mis la main dans la poche pour contribuer. Mais tout ça, du faute, par l'insuffisance de la maintenance, l'exploitation n'est pas optimisée. Donc, je voudrais simplement vous dire pour que votre oeuvre soit durable, il faut nécessairement améliorer la gestion, limiter la fraude et puis assurer une bonne maintenance des choses. C'est ma petite contribution. Je vous remercie, M. le Président. Excellent. Excellence. Si bien, si bien. J'ai attentivement compris M. Dalin par sa contribution. Effectivement, il a évoqué les dettes. Moi, dans mon programme, je ne... ce n'est pas un fond d'abord le français que je vais engager. Ça n'a rien à voir avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. ça n'a rien à voir avec ça. Je dis simplement que les fonds qui sont obtenus au niveau de l'audit et le paiement en cours et la bonne volonté des investisseurs étrangers qui sont venus qui ont déjà un montant de 24 millions de dollars. 24 millions de dollars par US sans royalties. Alors, moi, je me suis dit à quoi bon de garder le montant de l'audit, à quoi bon de garder le montant de nos concitoyens et aussi la bonne volonté de nos investisseurs pour ne pas garder ce montant. Il faut donc drainer ce montant vers l'eau et l'électricité. et j'espère bien si la Banque mondiale et le Fonds monétaire international doivent alléger la DEX, je crois que c'est la bienvenue. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, ça n'a rien à voir avec le ministre des Finances. C'est une volonté parce que ce montant n'a pas le droit d'utiliser ce montant. Pour l'utilisation de ce montant, il faut dire au peuple où va ce montant. C'est dans l'eau et dans l'électricité.